Alors comme je vous ai dit, il y a quand même des statistiques et on ne pouvait pas tout traiter. C'est un temps limité après l'excision qu'on ne pouvait pas du tout mettre dans ce documentaire parce que ça c'est un autre, c'est 100% quasi de cas. On a vu que dans les statistiques, il y avait les violences conjugales et les viols qui suivaient juste après et on s'est dit qu'on parlerait de ça. Voilà, principalement, même si, si vous remarquez, on traite aussi les autres sujets et dans les débats, c'est des sujets qui reviennent systématiquement auxquels nous répondons. D'abord, pourquoi cette population ? C'est parce que souvent les sensibilisations se font plus vers les personnes instruites dans les écoles, dans les universités, dans les institutions, parce que, pas comme au CCFG et autres, on a jugé nécessaire de les impliquer aussi parce que c'est important, parce que c'est là que ça se passe. Notre quotidien, c'est dans la communauté, c'est dans la société de tous les jours et c'est eux, c'est nos papas, c'est les religieux, les responsables des quartiers, les mairies, etc. Les jeunes qui ne vont pas forcément à l'école ou qui vont à l'école aussi, mais qui après se retrouvent dans le quartier. Donc oui, on s'est dit qu'il fallait aussi venir impliquer cette communauté-là pour la sensibilisation sur ce fléau. On espère qu'ils aient compris le message, que d'abord c'est une réalité, ils le savent parce que je suis certaine qu'il n'y a personne dans cette salle qui n'a pas, qui s'il n'a pas été victime, qui n'a pas été auteur ou témoin. Donc, mais qu'ils prennent conscience que ça a pris de l'ampleur, que c'est quelque chose qui se passe dans notre société et que c'est extrêmement dangereux et destructeur et que tous ensemble, nous devons nous donner la main pour éradiquer ce fléau. Que la population guinéenne se dise que, comme ça se passe dans certains pays de ce monde, quand même que la violence ne sera pas systématiquement la voie de recours pour résoudre les problèmes.